Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, ce vendredi matin, jour de dernière OM au café de la semaine avant ce match de dimanche contre le FC Nantes. Et on l'attend avec impatience parce qu'on a envie de voir quelles réactions vont nous proposer nos Olympiens ce dimanche soir à 20h45. On le rappelle, évidemment je vous salue tous, bien connectés dans le chat ce matin comme d'habitude. On va attendre que tout le monde se connecte gentiment et on va commencer évidemment l'émission. Au fada qui dit c'est qui ce matin, va-t-on se faire engueuler avec des bonhommes qui rigolent ? Ça sera moins explosif sûrement que Seb mais c'est comme ça. Il en faut pour tous les goûts, je suis sûr que je ne suis pas aussi, je suis plus calme que notre ami Seb Volp qu'on salue d'ailleurs, qui est à la réalisation de cette émission et qu'on remercie évidemment. Je n'engueule personne, il ne faut arrêter ! Et voilà, il a dit je n'engueule personne, il faut arrêter ! C'est juste sa façon de parler, il s'exprime comme ça avec passion et c'est ce qu'on aime aussi à l'OM, c'est cette passion-là après un match comme ça, c'est normal aussi. Naïm qui dit attention Slim peut nous gueuler dessus aussi. Ça arrive des fois mais surtout les jours de match. sur tous les jours de match, moi c'est là où vraiment ma passion ressort. C'est clair que c'était excellent hier, on a passé un bon moment, moi je l'ai regardé à l'OM au café, c'était plaisant. Un mot tiens sur Kondogbia me dit Yuta Okaneki, un mot sur Kondogbia, il veut qu'on commence l'émission là-dessus, on peut la commencer là-dessus. Trop lent pour jouer en défense, trop mou pour jouer au milieu. J'en ai un peu parlé en plus jeudi du cas Kondogbia où moi j'avais dit que c'était le match contre Angers qui m'avait un petit peu alerté sur son niveau. Et là où je l'avais trouvé en difficulté contre des Abdelhi, contre des Elméleli, je me suis dit contre des milieux un peu plus forts et notamment contre le Paris Saint-Germain, je ne le vois pas forcément être au niveau de l'intensité qu'on va lui imposer. Donc moi, et puis en défense centrale contre Paris, ça ne m'a pas forcément rassuré. Contre Lyon, c'était un schéma un peu différent parce qu'on était recroquevillé derrière, donc c'était un peu plus facile. Mais à partir du moment où il faut gérer un peu plus la profondeur, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, je pense que, et je vous le disais jeudi, moi Cornelius, pour l'instant en tout cas, me donne satisfaction dans les matchs qu'il a pu faire. Alors c'est sûr que ce n'est pas le recrutement le plus clinquant qu'on ait pu faire, donc on a du mal à dire qu'il faudrait le mettre titulaire. Mais aujourd'hui, c'est le défenseur qui montre le meilleur état de forme à l'OM. Ça pose peut-être problème sur le niveau des autres, ça c'est sûr que ça pose question. Mais en tout cas, moi, je donnerais encore ma confiance personnellement à Cornelius, qui ne m'a pas déçu contre Montpellier. J'avais même trouvé plutôt à l'aise dans la relance. Et je pense que le match contre Nantes, ça va être à peu près du même acabit que contre Montpellier. Alors Nantes est en grosse crise de résultats. J'étais là à l'instant au téléphone avec un confrère journaliste, le chef des sports de West France en Loire-Atlantique, qui suit le FC Nantes et qui suit l'équipe de France. Et on a pu discuter. Et c'est vrai qu'ils sont en grosse, grosse difficulté, le FC Nantes, en grosse crise de résultats. Ils ont aussi pas mal d'attitudes qui déplaisent. Donc ils sont vraiment en grande souffrance en ce moment. Et c'est surtout, il m'a donné une stat, et c'est vrai que je ne l'avais pas, et qui est assez parlante en tout cas pour le FC Nantes, et sur laquelle on peut aussi s'appuyer nous. C'est que ça fait 18 matchs consécutifs que le FC Nantes n'arrive pas à renverser une situation. Et il m'a dit en fait à chaque fois que Nantes encaisse un but, elle est sombre en fait, cette équipe-là sombre. Donc là où nous on a été bon contre justement des Montpellier, contre des Brest, j'ai pas d'autres matchs en tête, mais c'est parce que c'est les victoires les plus clinquantes. Contre Nice aussi, si on marque tôt, alors contre Nice, on n'a pas forcément marqué tôt, mais par exemple Montpellier ou Brest, les matchs où on a réussi à marquer tôt, on s'est facilité le match. Alors c'est facile à dire, c'est sûr, mais c'est un peu une porte ouverte que j'enfonce. Mais à chaque fois qu'on a bien débuté, en tout cas on a eu du mal à nous rejoindre sur ces matchs-là. Et je pense qu'avec cette équipe-là de Nantes, parce que là je parle du match contre Nantes qui est en difficulté, je pense que ce serait vraiment bien de commencer cette rencontre-là. Et je pense que si on arrive à marquer tôt, Nantes ne sera pas forcément capable de réagir, en tout cas par rapport aux mots que m'a dit Jean-Marcel Boudard, le journaliste en question. D'ailleurs c'est une interview que vous pourrez retrouver demain matin sur lefossé1.fr. Et c'est très intéressant, parce qu'en plus un journaliste nantais qui est supporter de l'OM, je vous fais la petite confidence, donc il suit aussi attentivement l'OM. J'ai discuté, première chose qu'il m'a dit au téléphone ce matin, quand je l'ai dit au téléphone, il m'a dit « Oh là là, c'est dur depuis une semaine ». Donc lui aussi il avait la tête en vrac depuis cette défaite contre le Paris Saint-Germain. Alors il l'a vécu avec moins de douleur que nous, puisque lui il était à Strasbourg pour suivre le Sénant justement. Donc il m'a dit « Je n'ai pas pu regarder trop la rencontre ». Il l'a suivi un petit peu de loin, mais ça lui a mis quand même la tête à l'envers. Donc voilà pour le petit match, et j'ai un peu parlé d'autre chose, mais pour répondre à la question de Condogbia, moi je continuerai à mettre Cornelius par rapport à ce qu'on a fait de bien à Montpellier. Je trouverai ça dommage, et j'ai trouvé ça dommage contre le Paris Saint-Germain. Alors moi je comprends les explications, et je comprends aussi ce que nous expliquait hier, d'ailleurs le très brillant auditeur qui est intervenu avec Seb hier, que j'ai trouvé très pertinent, et ça a permis aussi d'avoir un bel échange avec Seb. J'ai oublié Zichan, c'était Zichan qui avait expliqué un petit peu pourquoi il avait mis préféré Condogbia. Je comprends un petit peu la volonté, mais ça a été en tout cas un échec, et je pense qu'il faut revenir à, en tout cas mon avis, c'est de revenir à des bases un peu plus certaines, et avec Condogbia, avec Cornelius, pour aujourd'hui ça m'offre peut-être plus de garanties. Alors ça se trouve que Cornelius va être titularisé, il va nous faire trois bourdes contre le FC Nantes, et voilà, mais en tout cas, aujourd'hui à l'heure actuelle, moi c'est mon avis, je trouve que Cornelius, en tout cas c'est plus logique de le mettre derrière. Alors Alfredo, j'y avais un peu répondu déjà aussi jeudi, mais je vais me répéter, parce qu'il y en a certains qui ne suivent pas toutes nos émissions toute la semaine, et je peux les comprendre, mais déjà je vous remercie pour votre fidélité, parce que vous êtes toujours très nombreux le matin avec nous, à 11h du matin, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc ça c'est déjà un grand merci, mais je vais répéter ce que j'avais dit un petit peu. Moi, je pense que Roberto Dezerbi estime énormément Lilian Brassier, en pense le plus grand bien, il n'a pas hésité à le répéter dans différentes conférences de presse, je pense qu'il l'aime beaucoup, il croit beaucoup en lui, donc je pense qu'il va peut-être chercher à installer plutôt Brassier que Cornelius, moi à l'heure actuelle, je préfère Cornelius, et sachant qu'on est sur des matchs où contre Nantes, contre Auxerre, on a déjà perdu des points contre Strasbourg, ou contre Angers, contre Reims à la maison, c'est des matchs, tu ne peux plus perdre des points, si tu veux être dans le clou et dans tes objectifs à la fin, ça c'est des matchs sur lesquels il faut capitaliser, il faut prendre les points, donc aujourd'hui, moi je partirais sur une défense qui m'offre plus de certitude et quelque part plus de garantie, mentale, parce que je trouve que Cornelius a fait preuve aussi d'une grosse force mentale, parce qu'il ne commence pas très bien à Brest, et finalement, on a vu dans le même match, même, il se reprend, alors que Brassier, j'ai l'impression qu'il s'enfonce un petit peu, donc moi je partirais vraiment sur cette défense-là, Balerdi, Cornelius, parce qu'on a besoin de points, on a besoin de retrouver des bases quand même derrière, et comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est ce qui m'offre le plus de garantie, alors après, je comprends ta question Alfredo, quid de Brassier, mais en tout cas, moi personnellement, c'est ce que je ferais, puisque là tu me demandes mon avis, mais je ne suis pas certain que ce sera le choix de Roberto Dezerbia en tout cas, pourquoi pas Greenwood, en milieu, meneur de jeu, il est fort techniquement, il a les deux pieds, ça peut être peut-être une solution, mais dans ton équilibre au milieu, déjà que tu as été en difficulté, que je trouve que dans ton animation défensive, tu n'es pas bon, si tu rajoutes un mec comme Greenwood, tu sais très bien qu'au milieu de terrain, il ne va pas défendre, je pense que ça peut être encore plus compliqué, déjà qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain, qu'il n'a pas forcément aidé Murillo, je pense que ce serait, et puis en plus, je l'aime bien Greenwood sur le côté droit, je trouve que c'est là où il est le plus fort, j'aime quand il arrive à rentrer comme ça, sur son pied gauche, à déclencher des frappes, je trouve qu'il est déroutant sur le côté, alors il a raté son match contre le Paris Saint-Germain, je ne vais pas le condamner, je vous en ai déjà parlé en plus jeudi, moi je n'ai vraiment pas du tout aimé l'attitude de Greenwood, ça m'a vraiment beaucoup déplu sur un tel match, et sur un tel rendez-vous, que l'un de nos meilleurs joueurs, intrinsèquement en tout cas, affiche cette attitude-là, je trouve que ce n'est vraiment pas correct, et il ne faudrait pas que ça se répète pour Greenwood, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est notre maillon fort offensif, et tu ne peux pas forcément t'en passer contre Nantes, alors s'il monte la même attitude, ça voudrait dire qu'il n'a pas compris la soufflante que lui a passé Roberto de Zerbi, et qu'il s'en fout, et là ça va être problématique après pour l'effectif, ça va être une grosse gestion aussi pour Roberto de Zerbi, donc voilà, j'espère vraiment qu'il va se réveiller, je vais l'attendre au tournant, alors vous allez me dire, il ne va pas m'attendre pour faire un match, ou il ne va pas m'écouter, mais honnêtement, c'est vraiment un joueur que je vais regarder de près contre Nantes, et je vais attendre vraiment une vraie réaction de sa part, parce qu'on connaît ses qualités, et on sait qu'il peut nous faire vraiment du bien, quand il est à 100% et concerné à 100%. Tiens, Phoenix qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, Greenwood est génial, mais doit être sanctionné et laissé sur le banc dimanche, moi je comprends, mais encore une fois dans cette logique de résultat, et puis je pense qu'en fait, il l'a déjà sanctionné Roberto de Zerbi, en le sortant à la mi-temps, en lui disant, je ne te laisse pas d'autres choix, aujourd'hui tu n'auras pas l'occasion de te refaire la cerise sur ce match-là, de me montrer une autre attitude, tu vas sortir, et tu sors, et c'est déjà une sanction pour Greenwood sur ce match-là, je trouve que ce ne serait pas forcément intelligent de le remettre sur le banc contre Nantes, parce que tu peux aussi le perdre, alors après vous allez me dire, oui mais c'est à lui aussi de faire des efforts, c'est sûr, mais je pense que tu as aussi besoin d'un Greenwood, aujourd'hui, si tu enlèves Greenwood, ça veut dire que tu mets Rho, peut-être, peut-être après, oui, ça veut dire Rho à droite, qui a déjà joué dans ce poste-là à Norwich, lui aussi qui a les deux pieds, donc il pourrait être aussi déroutant, mais j'ai envie d'avoir cette attaque-là, Greenwood, celle qu'on a vue contre Montpellier, en fait, moi ça ne m'avait plus, alors là, Aritz ne sera pas là, donc moi j'espère voir Kone, j'ai l'impression que les joueurs sortent du match, les civés donnent-ils tout ? Ah non, je n'ai pas l'impression, oui, parce que tu m'as fait peur Nacho, enfin j'ai mal lu la question, je n'ai pas l'impression que les joueurs sortent du match, les civés donnent-ils tout ? Alors ça dépendait mal, mais là, contre le Paris Saint-Germain, clairement, moi, il y a eu, au-delà de l'aspect tactique, et de l'approche du match qui n'a pas été bonne, il y a aussi l'attitude, il y a aussi l'attitude qui n'a pas été bonne dans ce match-là, après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres hommages, comme contre Strasbourg notamment, on a été mangé dans l'agressivité, la deuxième période, contre Reims aussi, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de tricheurs dans cette équipe-là, je pense, par exemple, j'ai vu un Rabiot tout donner, contre le Paris Saint-Germain en deuxième période, j'ai vu un Hoibier aussi essayer de tout donner, un Balerdi tout donner, après, il y a eu un scénario d'effet de match, un fin de match qui nous a été contraire, mais voilà, après, c'est surtout l'entame de match qui m'a déplu, après, sur le Donne-t-il-tout, je ne sais pas, franchement, je ne pourrais pas trop te répondre à cette question-là, il faudra analyser un peu plus, aussi, peut-être sur le match contre Nantes, voir, c'est vrai qu'il y a eu des matchs où dans l'agressivité, dans la combativité, on a été défaillant, et on a été mangé, comme moi, je l'ai dit, contre Strasbourg, contre Strasbourg, contre même Angers, il y a eu un moment où on était, contre Angers, c'était différent, ce n'était pas forcément d'agressivité, mais c'était plus de l'impuissance dans le jeu, mais contre Strasbourg, ou contre Reims, en deuxième période, on a été, c'est vrai, bien mangé. Jeannot Maïfossé, qui réagit à ce que je disais, par rapport à Greenwood, et par rapport au message dans le chat, arrêtons les sanctions, gagnons les matchs, et moins d'extrasportifs, c'est vrai qu'on en sortirait grandi, après, voilà, les sanctions aussi, ça peut être aussi un message, moi, je comprends aussi ce que disait, j'ai oublié le nom, de notre Twitcher, il me semble que c'était Nacho, je ne sais plus trop, excusez-moi, j'ai oublié, mais ça peut être aussi un message, que tu envoies à ton groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe si Greenwood est notre meilleur joueur, meilleur atout offensif, aujourd'hui contre Nantes, il débute sur le banc, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, après, il y a aussi une semaine d'entraînement, si à la semaine, pendant cette semaine-là d'entraînement, Greenwood a travaillé, a montré qu'il a compris son erreur, je pense qu'aussi la semaine d'entraînement sert à ça, donc moi c'est pour ça, je ne suis pas convaincu que ce serait une bonne chose, et je ne suis pas convaincu que Dezerbi le mettra sur le banc dimanche, il a eu une grosse discussion avec Greenwood, et voilà, mais en tout cas, il faudra qu'il montre un autre visage contre Nantes. Merlin et Rongier peuvent-ils débuter ex-Nantais, Nico Hamskas ? C'est vrai, en plus j'en ai parlé un petit peu avec le journaliste du cas, surtout Merlin, je voulais avoir son avis sur son début de saison. Merlin, là il a repris l'entraînement collectif, donc ça c'est plutôt positif, Rongier, moi je pense que, en tout cas dans ma compo, je ne le mettrais pas, il a des chances de débuter, il a des chances de débuter au même titre qu'un Nil Mopé, par exemple, où son absence dans le classique a été peut-être jugée comme une erreur par le staff de Roberto de Zerbi, en tout cas, c'est ce qu'on apprenait un petit peu dans l'équipe ce matin. Donc c'est possible que Mopé débute contre Nantes, Rongier au milieu de terrain pour un peu plus d'équilibre, ce ne serait pas idiot, on avait fait un sondage d'ailleurs, et c'était Valentin Rongier qui remportait les votes, donc c'est possible qu'il débute Valentin Rongier, moi ce n'est pas ce que je ferais, moi je mettrais honnêtement Ismaël Connet, j'ai envie de le voir en fait sur ce match-là, lui donner aussi un peu de temps de jeu, je pense qu'on a besoin aussi de joueurs comme ça, capables de faire ce lien-là entre le milieu et l'attaque, capables d'apporter un peu plus, on peut apporter un peu plus offensivement avec Ismaël Connet, et j'ai envie de le voir aussi, quelque part c'est un peu par curiosité, alors il a joué contre Strasbourg dans un match un peu casse-gueule, après il a joué contre Lyon, c'était pareil, on était à 10, j'ai envie vraiment de voir Ismaël Connet ce qu'il peut donner dimanche, et c'est pour ça que je le mettrai moi titulaire, j'espère vraiment que Merlin débutera, ça peut vraiment nous faire du bien dimanche, mais en fait moi ça dépendra de son aspect physique, on en saura sur bas en plus à la conférence de presse, et le petit point que va nous faire l'OM comme d'habitude, avant le début de la conférence de presse sur Quentin Merlin, ce qui est sûr c'est qu'il a repris l'entraînement collectif, sans strap, sans forcément avoir de gêne, donc ça c'est positif, mais ils ont envie d'éviter la rechute, ça c'est sûr et certain, parce que ça veut dire que s'ils rechutent, ça veut dire que tu te retrouves à ne pas avoir Quentin Merlin pour au serre, et peut-être même plus, parce qu'après il y aura la trêve quand même, vous me direz, donc peut-être qu'il n'y aura pas de risque de prix sur ce match-là, pour un poste de titulaire, mais c'est sûr que dans l'idée j'aimerais bien qu'il soit de retour dans le 11. Tiens voilà, il y a le petit numéro qui s'affiche, si vous voulez participer ce matin avec moi, me donner aussi votre compo, pourquoi pas pour dimanche, et puis comment vous sentez le match, je vais vous donner le petit numéro, s'il y en a qui nous écoutent seulement, le 0187 40 06 22, le 0187 40 06 22, et puis après vous notez le petit code, vous aurez juste le petit code à noter, 266, je ne l'ai plus le petit code, il a disparu, mais ce n'est pas grave, je vais vous le redonner, si je l'ai, 269 918 698 dièse, voilà pour les appels, et je crois qu'on a déjà un auditeur qui a été rapide, il a été rapide, c'est Raphaël, le pseudo Nuno Tavares, il me semble, Nuno Tavares, c'est ça le pseudo Raphaël, c'est bien ça, à chaque fois je le vois ton petit pseudo, d'ailleurs Nuno Tavares, qui réalise vraiment un début de saison, remarquable avec Aladio, pas mal en série là là, pas mal, même si hier, il a fait sa 8ème passe décisive, mais il a écopé d'un carton rouge, il a reçu deux jaunes, en l'espace de 6 minutes, donc voilà, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à découvrir, un petit peu le Nuno Tavares, qu'on a pu avoir aussi, donc le très bon et le très mauvais, ouais c'est ça, bon Raphaël, ça fait plaisir de t'avoir ce matin, dans le tchat, je crois que c'est une première, c'est la première fois que j'étais au téléphone, donc ça fait plaisir, quel sujet tu voulais aborder ce matin avec nous, dans l'OMO Café ? Bah écoute, moi ce matin, je voulais surtout te parler de Wai, en fait, parce que bon, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors qu'on a quand même payé 20, 25 millions, et je pense que, alors moi j'étais pas forcément pour sa venue, c'est un joueur dans lequel je crois pas forcément, mais bon, là il est manifestement en manque de conscience, et je voulais parler d'un truc avec toi, je me demandais en fait, si ce serait pas mieux, de le mettre plutôt sur le côté gauche, donc avec Mopé en pointe, tu vas repartir sur un 4-3-3 classique, alors pas pour dire que c'est un élégauche, oui c'est pas un élégauche, simplement je pense que, il est en manque de confiance, vraiment, c'est manifeste sur le terrain, et qu'il a besoin de répéter les efforts, il a besoin de faire des courses, il a besoin de partir de plus loin, et donc, que ce soit à gauche ou à droite, et je sais que tu regardes beaucoup la Ligue 1, et à Montpellier, c'est vraiment ce qu'il faisait, en fait, Montpellier, il partait de beaucoup plus loin, il faisait des vraies courses sur son côté, que ce soit à gauche ou à droite, et je pense qu'on a besoin d'un vrai point d'appui, avec Mopé, oui c'est pas du tout un point d'appui, et pour les redonner confiance, il faut peut-être ponctuellement qu'ils repassent sur un côté, je pense, et ça pourrait lui permettre de toucher beaucoup plus de ballons, de faire plus de passes, faire plus de courses, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'était une bonne idée, pour se remettre un peu la tête à l'endroit. Bah, en fait, moi je suis pas forcément convaincu du Eli Wai, Eli et gauche, je trouve pas qu'il ait forcément les qualités techniques, tu vois par exemple, ça sert à rien, tu vas me dire, de comparer trop les joueurs, mais par exemple, par rapport à un Jonathan Rowe, je vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus qu'un Rowe sur le côté gauche, ce qu'il y a, c'est là où t'as raison, et je te rejoins à 1000%, c'est qu'à Montpellier, il avait un petit peu ce rôle-là, et surtout cette liberté-là, c'est un autre club aussi, Montpellier jouait aussi pour lui, mais c'est vrai qu'il dézonnait beaucoup, et il y avait beaucoup de situations où il était trouvé sur la gauche, il partait de la gauche, d'ailleurs on a un but où il marque, il part du milieu de terrain côté gauche, il dribble un petit peu tout le monde, enfin il dribble pas vraiment, mais il accélère, et il va marquer un but alors qu'il partait de la gauche avec Montpellier, donc c'est vrai qu'il avait, mais c'est qu'à Montpellier, voilà, il avait cette liberté-là, quand il était, quand c'était un joueur axial, à Marseille, mais c'est là où, et là où je te rejoins également à 100%, c'est dans son jeu dos au but, où il n'est pas forcément bon, alors à Montpellier, sur le premier but, on va dire qu'il est dans le coup, et finalement il était dos au jeu, il a réussi à se retourner, je trouve que sur cette action-là, il a beaucoup de réussite, sur le premier but d'ailleurs, qui marque, après il a la finition, très bien, il a suivi, mais moi honnêtement, je ne suis pas forcément convaincu, mais encore une fois, désolé de te couper, mais encore une fois, je ne dis pas mettre, Wai et Ligos, ça c'est sur la feuille de match, mettre un 4-3-3, Wai et Ligos, je ne dis pas que c'est un Ligos, ce n'est pas du tout un Ligos, mais pour moi, il n'a pas du tout, pour l'instant, il n'a pas du tout la carrure, pour être neuf à l'OM, j'ai vu toute sa saison, l'année dernière à Lens, il n'a pas la carrure, pour être un vrai neuf à Lens, alors à l'OM, je pense qu'on se fourvoie, en pensant qu'il peut être un vrai neuf, il va faire plein de matchs, comme à Montpellier, c'est-à-dire un match sur 5, il va claquer un doublé, comme il l'a fait à Lens, l'année dernière en fait, où il va faire un gros match, contre Arsenal, et puis tout d'un coup, il va faire 5 matchs, où il ne va rien faire du tout, mais alors, si on le laisse, on ne peut avoir aucune ambition, si on laisse Wai titulaire, et pour moi, c'est vraiment une question de confiance, et le deuxième sujet que je voulais aborder aussi, encore au sujet de la confiance, c'est, on parle beaucoup de la défense centrale, mais en fait, en fait, Balerdi, qui est un peu en dedans, je trouve, dans ce début de saison, qui n'est pas mauvais, mais qui est un peu en dedans quand même, par rapport à la saison dernière, en fait, on n'arrête pas de le mettre à gauche, mais là où il est bon, là où il s'est révélé, c'est en tant que, enfin, je trouve qu'il est, pardon, on n'arrête pas de le mettre à droite, excuse-moi, alors que la saison dernière, en fait, il était super bon à gauche, et pour moi, c'est un central gauche, en fait, Balerdi, et je trouve qu'il y a des défenseurs centraux qui peuvent alternativement, comme ça, passer de gauche à droite, sans aucun problème, lui, ce n'est pas du tout son cas, et on a vu, même Mbemba, qui était très bon, les matchs où il a joué à gauche, c'est catastrophique, je trouve, Balerdi, c'est pareil, tu le mets central droit, ce n'est pas bon du tout, sauf que là, on est obligé de le mettre central droit, parce qu'il se trouve qu'on a recruté deux gauchers. Tu as deux gauchers, c'est ce que j'allais te dire, c'est que là, tu es forcé, à moins d'avoir un Bamo Meite qui serait titulaire et tu fais une charnière Meite-Balerdi et Balerdi se retrouve à gauche. Meite était à 100%, c'est exactement ce que je ferais, mais Balerdi central gauche, c'était monstrueux la saison dernière, il a tous ses repères à gauche, là, tu le mets à droite, qui était le poste d'Embemba, comme par hasard, il n'est plus bon du tout, il a la tête dans le... enfin, non, il n'a pas la tête dans le seau, il est encore bon, il se prend encore un peu... j'allais dire, tu es un peu dur à la tête dans le seau, parce que je ne trouve pas si mauvais que ça, honnêtement, son début de saison, il est moins rayonnant, c'est sûr, que l'année dernière, mais moi, honnêtement, je pense qu'il peut occuper ce poste de central droit, mais c'est vrai que tu as raison de dire que les joueurs ont des repères et quand tu as été performant à gauche, que tu as eu l'habitude d'enchaîner les prestations à ce poste-là, c'est plus facile et c'est difficile après de changer à nouveau et on l'a vu, comme tu dis, avec Mbemba, quand il est obligé de changer de côté et il est tout de suite moins à l'aise, donc c'est vrai que c'est une remarque pertinente, mais aujourd'hui, de toute façon, tu as presque répondu à ta question, c'est qu'aujourd'hui, on a deux gauchers, Bamoméité, je le mets de côté parce que pour l'instant, il n'est pas du tout prêt à jouer, mais tu as deux gauchers, donc il mettra forcément Balerdi à droite et avec Brassier ou Cornelius en fonction de ce qu'il préfère. Mais ça, c'est peut-être quelque chose à régler au Mercato, pour le coup, je ne sais pas ce qu'on fera, mais peut-être Brassier qui a encore une cote en Angleterre, peut-être remettre Balerdi à gauche avec Cornelius en doublure, je trouve que c'est un bon doublon, enfin c'est une bonne doublette à gauche et recruter un central droit vraiment costaud avec un peu plus d'expérience et pour moi, on passerait vraiment un cap. En tout cas, moi pour dimanche, vraiment, je repartirai avec Balerdi à droite forcément, mais sur mon idée de Wai à gauche qui n'est pas vraiment en allié gauche encore une fois parce que le vrai et les gauches c'est Merlin. Mais du coup, tu mettrais qui toi devant ? Moi, je mettrais, en fait, si on repart sur les principes de Dezerbi qui sont le 3-2-4-1 phase offensive, je partirais avec donc Cornelius, parce que je suis totalement d'accord avec toi et avec Seb, je ne sais pas pourquoi on remettrait Brassier, Cornelius est très bon sur ce poste-là, Cornelius, Balerdi, Murillo dans les trois derrière, Rabiot, Heuberg au milieu, et donc, les quatre de devant, je mettrais de gauche à droite, Merlin, Wai, Coney, Greenwood avec Mopé en pointe. OK. Donc, avec en fait, je pense aussi qu'on n'a pas, quand tu as un très, très bon 10, quand tu avais Payette à 100%, tu as un 10, c'est bon, tu l'installes, tu le mets dans un fauteuil, là, on a Arith qui n'est pas super bon, je pense que c'est mieux d'avoir, quand tu n'as pas de très bon 10, c'est mieux d'avoir deux X10, tu vois, qui alterne un peu ce rôle de créateur de jeu, c'est mieux d'avoir, et donc, ce rôle-là, je le donnerais un peu plus à Coney, qui n'est pas un 10, c'est un 8. Ouais, tout à fait, moi, je pense que oui, c'est vraiment un 8, Coney, je ne vois pas forcément 10, 10 pur, comme tu le dis, Payette, tu vois, je ne pense pas qu'il soit capable d'être ce joueur-là, mais en fait, oui, dans ta compo, en fait, toi, tu voudrais laisser, finalement, presque plus de liberté à Wai, en fait, libérer un peu Wai sur cette sorte à compo. Ah, mais je pense que si on ne le libère pas, il est foutu, mentalement, sportivement, on peut continuer comme ça pendant 20 matchs, la fin de la saison, on fera le même constat que Lance cet été, qui est de dire, ah, on n'arrive pas à véritablement le débloquer, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, au bout d'un moment, il faut le débloquer, je sais qu'il n'a que 21 ans, mais au bout d'un moment, il va faire une saison comme à Lance, en fait, c'est-à-dire une saison moyenne, et mentalement, il n'y est pas, ça se voit sur ses vêtements. Surtout même dans le jeu que veut installer Roberto de Zerbi, comme ça, ce rôle de pivot, ce n'est pas forcément un rôle qui lui correspond du tout, parce qu'il n'est pas du tout capable d'avoir ce rôle-là et même déjà à Montpellier, parfois, quand il était trouvé dos au jeu, c'était très compliqué. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nuno Tavahès, enfin Raphaël, mais j'aime bien ton petit pseudo, il me fait marrer à chaque fois. Merci beaucoup pour ton appel, parce qu'on a pas mal d'appels ce matin, donc on va en prendre un autre. Oui, je laisse ma place. Je te remercie, c'est avec grand plaisir en tout cas, et puis un petit prono rapidement pour dimanche, on finit là-dessus. Comment ? Je n'ai pas entendu. Ton petit prono pour dimanche ? Moi, je dirais 2-1, ça ne va pas être simple, je pense qu'on va se prendre un but, soit d'Ablin, justement, de Simon, pardon, et nous, un Mopé et un Allé Greenwood pour qu'ils se remettent dedans. Allez, parfait, Mopé Greenwood, c'est noté pour ton petit prono et on verra ça dimanche. Passe un très bon week-end en attendant et puis on se dit à dimanche, sûrement sur le chat, on te verra commenter. Bon, alors, on va avoir un nouvel appel normalement si tout se passe bien, mais intéressant en tout cas ce que nous a dit Raphaël sur la compo et je vois pas mal dans le chat, vous êtes d'accord avec sa vision sur la compo, complètement d'accord avec Raphaël quant au positionnement de Balerdi qui est meilleur à gauche. En vrai, c'est pour ça que Moméité devrait à terme être titulaire en défenseur central droit. On verra en tout cas après à terme, mais pour l'instant, Moméité, c'est le gros point d'interrogation. Pour l'instant, on ne sait pas trop s'il est capable d'enchaîner les matchs. Là, il revenait de blessure au Psoas. À voir, à voir, et puis le début de la saison, il n'avait pas forcément la confiance non plus de Roberto de Zerbi. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, et je me rappelle qu'on avait déjà les débats dans la pré-saison, c'était de dire l'aspect défensif, ça reste quand même pour l'instant le petit hic, le petit couac de Smercato. On ne s'est pas forcément renforcé. Et force est de constater, alors il n'y a pas que la défense centrale, mais l'animation défensive globale, mais force est de constater qu'on avait à peu près raison, et vu juste dès le départ sur ce que ça allait être aussi un petit peu notre point faible de ce début de saison. Et pour l'instant, il a du mal à trouver la solution. Alors, il y a des choses aussi, des circonstances qui peuvent l'expliquer. On a beaucoup joué à 10, il n'a pas pu enchaîner toujours avec la même charnière centrale. Il y a eu aussi des blessures, donc on va voir, j'espère qu'on va pouvoir enfin voir quelque chose de plus stable derrière. Mais tout à fait d'accord avec toi Stéphane, Steph OEM, très intéressant ce que nous a dit Raphaël, sur sa compo, c'est loin d'être idiot. Penses-tu que Roberto Dezerbi va gérer l'absence d'Arit Slim dimanche soir ? Comment penses-tu ? Moi, j'avais dit, mais c'est vrai qu'il m'a fait réfléchir notre ami Raphaël sur sa compo avec l'idée de libérer un peu Elie Wally. Moi, j'étais parti sur la même compo un petit peu que contre Montpellier et finalement, mettre juste Conner à la place parce que je pense que Conner, ce serait son poste idéal. Je pense que c'est là où il peut être le meilleur par rapport à ses qualités. Donc, à voir. Mais on a un nouvel auditeur. Tiens, on a José qui est au téléphone avec nous. Est-ce que tu m'entends, José, qui va peut-être réagir à cette compo de Raphaël ou nous parler d'un autre sujet ? Salut José, comment tu vas ? Salut, ça va bien. C'est cool. Je peux appeler. Tu t'entends, c'est bon ? Oui, je t'entends très bien. Ok, cool. Non, je voulais revenir sur l'équipe de Zerbi. Je trouve qu'on la critique un peu beaucoup. On se souvient quand Rabiot arrive, on dit « Ouais, vous verrez, l'équipe, quand on gagnera avec Rabiot, ça sera beaucoup plus fort. » Au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux défaites, un match nul, une victoire. Donc, bon, il faut peut-être aussi un peu revoir l'équipe dans le sens où ce que je vois surtout en ce moment, c'est qu'il y a une défense qui n'a pas ses repères, qui a beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi ? Parce qu'il manque Merlin, parce qu'on a une équipe qu'il faut voir ce que fait de Zerbi. C'est une défense qui essaie d'attirer les attaquants et qui a besoin de repères. malheureusement, on a eu pas mal de cartons rouges, on a eu des blessés qui fait qu'ils ont du mal à prendre leur repère. Et après, sur le match de Paris, l'attitude de Greenwood a été absolument scandaleuse sur comment il a abordé ce match. mais en même temps, on voit aussi que la défense, par exemple, quand Ballardi marque contre son camp, moi, j'ai pas l'impression qu'il manque d'envie, c'est trop d'envie, justement. On lui a peut-être mis trop d'importance à lui dire, bon, il n'y a que toi qui es bon en défense, qui est vraiment incontestable, tu vas devoir assurer. Et quand on est un peu trop dans cette logique-là, le ballon, il arrive, il dit, ah, je vais essayer de l'arrêter. Donc, je pense que moi, pour juger l'équipe, je voulais dire, pour juger l'équipe, j'attends de voir Merlin qui revient, parce que quand on voyait que, quant à Merlin, quand il était dans l'équipe, l'équipe, elle tournait bien et on avait un bon jeu. J'attends de 4 matchs, je leur donne 4 matchs avec Merlin pour voir ce que ça donne. Pour les juger pleinement, finalement, parce que c'est vrai qu'avec Merlin, on voyait quand même, notamment, je me rappelle, la première période contre Orange, je pense que c'est notre mi-temps la plus aboutie depuis le début de Deux-Herbis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, totalement. Et on avait vu, justement, un Quentin Merlin excellent dans ce rôle-là et même en phase de préparation, il était plutôt performant. Je vais rebondir sur ce que tu disais sur Balerdi, c'est très intéressant parce que beaucoup ont dit que c'était le brassard qui lui mettait un peu trop de pression sur cette saison-là. Moi, je ne suis pas d'accord que... Alors, pour moi, le capitaine, ce n'est pas juste symbolique. Pour moi, ça représente quand même beaucoup. C'est important. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le brassard qui soit trop lourd à porter. Je pense qu'il a aussi fait une saison dernière très bonne, Balerdi, et cette saison, c'est aussi l'année de la confirmation pour lui. Et je pense que par rapport à ça et par rapport au fait que, comme tu disais, la défense est un peu plus fébrile cette saison, il a encore plus de pression parce qu'il doit montrer un peu plus. Et je pense que moi, la pression, si elle doit venir de quelque part sur Leonardo Balerdi, ça ne vient pas du brassard de capitaine, ça viendrait plus pour moi, et comme tu l'as très justement dit, d'une pression qui se met parce qu'il doit en faire plus, il doit aussi montrer que c'est le taulier de cette défense-là, et il doit aussi confirmer sa saison dernière. Donc je pense que moi, la pression vient plus de ce côté-là que vraiment du brassard de capitaine, donc c'était une belle remarque. Et après, moi je l'entends dans ton discours sur la patience, moi c'est ce que je réclame depuis le début. Après, malgré tout, on peut réclamer de la patience et aussi analyser les performances de l'OM et certaines compositions, des fois, qui ont été un petit peu farfelues de la part de Roberto Dezerbi, même si moi j'adore en plus ce coach-là, mais rien ne nous empêche aussi des fois d'avoir un regard critique et c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Oui, je suis d'accord. Après, sur les grandes positions farfelues, si on regarde bien à part Balerbi en défense, tu n'as rien de sûr. Il a peut-être essayé de trouver des solutions et comme nous, il a vu que bof, ça ne marche pas vraiment. Et après, il y a un autre problème dans l'équipe. Je pense que à l'arrivée de Rabiot, je ne suis pas un grand fan de Rabiot, mais quand il est arrivé, j'étais quand même content parce que ça reste un grand joueur. Mais ça pose peut-être un problème sur la motivation des joueurs parce que si on regarde bien, quand il arrive, ça pose un problème pour Kondo Gbia qui avait sa place mais qui finalement se rend compte que ça ne va pas être facile. Ça pose un problème pour Rongier qui se disait « bon, je vais peut-être pouvoir gratter des minutes de jeu » finalement, si en plus, il passe derrière Kondo Gbia qui lui est passé derrière Rabiot, c'est encore compliqué. Et ça peut même poser une pression sur Harry qui se dit « bon, en fait, on pourrait même faire un triangle au milieu sans moi, Rabiot, Kondo Gbia et Oubier. Et je pense qu'il y a besoin encore de s'adapter à cette nouvelle configuration et c'est pour ça que je demande un petit peu de temps à l'équipe pour s'y refaire. C'est clair. José, je m'invite dans le débat à sa hallucine. Non, mais parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis. Moi, je voulais te poser une question du coup. Comment ils font les City, les Real de Madrid quand Rodrigo il est sur le banc parce que tu viens de faire venir Mbappé, quand il y a à City quand il y a des joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils ont un milliard de joueurs, je veux dire, on ne peut pas, je ne pense pas pouvoir te laisser dire pardon José, que le fait d'avoir Rabiot dans ton effectif, ça met de la pression à Kondo Gbia, ça met de la pression à Rohingé. Au contraire, ça tire tout le monde vers le haut, ça permet de faire de l'adversité, de la concurrence saine et c'est à eux de mouiller le maillot à l'entraînement pour gagner leur place. Et j'avais une autre question aussi, comme ça j'écoute toutes tes explications qui m'intéressent au plus haut point parce que quand on n'est pas d'accord, c'est là où il y a du débat et c'est intéressant, c'est quand tu dis oui, la défense, on n'est pas stable, etc. Moi, ce que j'ai dit hier et j'aimerais avoir ton analyse sur ça, c'est comment, alors que Cornelius a été quand même plus que correct pour ne pas dire bon contre Montpellier et sur les matchs d'avant, comment tu peux le sortir au profit de Kondo Gbia qui, même s'il a dépanné avec l'Aceático de Madrid en défense centrale, est quand même formé à un poste de milieu et pourquoi sur un match aussi important que Paris, tu n'installes pas ta défense qui pour l'instant donne à peu près satisfaction à savoir Balardi-Cornelius et que tu fais reculer d'un cran Kondo Gbia. C'est Roberto qui se met dans la panade tout seul, me semble-t-il. Parce que s'il avait mis la charnière Cornelius-Balardi et qu'on voit le même match, tu veux lui reprocher quoi en fait ? Tu veux lui dire quoi ? Il a mis sa meilleure compo possible et puis on s'est fait promener et là, ça donne du crédit à ce que tu dis, à savoir, Greenwood, il a été mauvais, les autres ont été mauvais, etc. Mais là, il se tire une balle dans le pied tout seul parce qu'on regarde bien le premier but. Qui c'est qui a la ramasse sur ce premier but ? C'est Kondo Gbia qui sur le côté gauche, il se jette, il tacle, il essaye de se relever, il est trop court. Donc, il fait l'amour mais moi, j'ai revu les images du premier but. Kondo Gbia, franchement, sur son attitude, ce n'est pas quelqu'un de vélo ce signe. Et je veux dire, il a mis sympa à se relever. Moi, je vois plus Kondo Gbia en difficulté sur le troisième but de l'OM à la suite de la perte de balles de Greenwood que le premier, le premier, ça vient de, il y a beaucoup d'erreurs mais il y a aussi le milieu de terrain qui est dépassé, Oibière-Rabio et qui revient, les deux milieux ne reviennent même pas et finalement, c'est Jaoneves tout seul dans la surface de réparation qui reprend le but alors que si tu regardes bien, si Rabio ou Oibière font un peu plus d'efforts, ils peuvent être au marquage de Jaoneves et puis il y a aussi le fait que Murillo devait défendre tout seul face à deux joueurs où il n'a pas été aidé non plus par le repli de Greenwood donc sur le premier but, moi Condogbi il ne m'a pas convaincu contre Paris mais dire que c'est de la faute de Condogbi à le premier but, je ne suis pas d'accord du tout et puis après pour répondre à ta question je dis qu'il a ça a un peu coupé sur la question je crois qu'on a perdu on a perdu José dans ce débat ça a coupé je pense que José il y a eu un problème problème de connexion Seb je pense qu'il a voulu le censurer il n'a pas non non je suis là je ne sais pas si vous m'entendez vas-y je t'entends c'est parce que Seb il y a arrivé tu m'entends ? ouais parfait ouais non je disais la question sur la défense c'est que Merlin le fait qu'on n'ait pas Merlin c'est pas qu'on soit vraiment Merlin indépendant mais le fait qu'il y ait Merlin ça permet de mettre Brassier au milieu et après du coup avec Brassier Balerdi qui fait les relances qui essaie de nettoyer le ballon et d'avancer et du coup ça change totalement l'équipe si on a quelqu'un qui est assez bon comme Merlin et après sur Condogbia je pense que Dezerbi s'il a fait une erreur c'est de trop vouloir s'appuyer sur la qualité de balle et il a peut-être eu peur aussi que Cornelius ne supporte pas la pression dommage comme le PSG et après pour en revenir sur ce que tu disais au début sur la question des joueurs de City on n'est pas City le problème c'est que oui effectivement ça c'est des joueurs de gros mental ceux qui sont capables de se dire j'ai 10 minutes je donne à fond tant pis si on a pris un joueur je vais prouver que je vais être meilleur là ils ont eu un complexe d'infériorité ça se voit aussi à Paris je pense qu'on aurait dû être bien meilleur que ça peut-être prendre 3-0 mais pas avec ce jeu là moi j'ai vu des gamins face à des adultes ils ont eu peur du PSG les joueurs et à part d'ailleurs ça me fait penser que j'aurais bien voulu qu'il y ait eu un top pour Murillo peut-être pas pour la qualité de son jeu mais au moins lui sur tout le match il n'a pas sombré malgré l'horreur du match juste petite parenthèse mais donc la question c'est comment remobiliser l'équipe et je ne suis pas contre la venue de Rabiot je dis aux joueurs c'est à vous de prendre votre place et de prouver que vous avez le droit de jouer à l'OM c'est juste que c'était juste pour dire soyons un peu ne partons pas trop loin dans la descente de cette équipe là ils ont encore le droit de quelques chances on n'a pas encore vu le 11 type de voyons voir entre les cartons rouges et les blessés et tout ça ouais c'est intéressant désolé José parce que ça a un petit peu coupé sur la fin on n'a pas forcément entendu désolé mais oui j'ai bien compris ce que tu disais par rapport à la patience que tu réclames et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu forcément Rabiot enchaîner les matchs non plus donc il faut aussi demander un peu de temps par rapport aussi à tout le changement qu'on a pu avoir cette idée on n'est qu'à la neuvième journée alors c'est sûr qu'en fait cette défaite contre Paris elle fait mal parce que comme tu le dis dans l'attitude il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas mais il ne faut pas non plus tout remettre en question mais ça fait partie aussi de notre job d'analyser aussi les prestations la prestation contre Paris elle n'a pas été bonne et force est de constater que pour le coup dans sa compo il s'est trompé parce que quand il a mis Kondogbia moi je comprends en plus ce que tu dis et la volonté de Roberto Dezerbi de se dire peut-être qu'avec Kondogbia dans la relance pour effacer un petit peu le pressing de Paris parce qu'il était habitué sur les derniers matchs le PSG même depuis le début de la saison si vous regardiez vous avez regardé un peu les matchs du Paris Saint-Germain à presser haut ses adversaires à étouffer ses adversaires très très haut donc il s'est dit peut-être avec Balerdi avec Kondogbia je vais avoir un peu plus de certitude dans cette relance-là et pour casser le pressing parisien finalement cette tactique-là elle a été vite balayée puisque au bout de la quatrième minute tu prends un but et au bout de 20 minutes tu prends un carton rouge et donc elle n'a pas été bonne mais en tout cas dans le cheminement on peut le comprendre même si moi au début du match en plus je l'avais dit j'aurais préféré avoir Cornelius je l'avais dit dans l'avant-match je trouvais que c'était injuste par rapport à Cornelius mais en tout cas la logique et le cheminement du coach le cheminement intellectuel du coach je le comprends mais il s'est trompé et ça on est obligé de le dire même si on peut réclamer de la patience par rapport à ce début de saison-là on peut aussi dire quand le coach s'est trompé et ça fait partie du job mais en tout cas merci beaucoup José merci beaucoup de ton intervention c'était très intéressant ce que tu as pu nous dire et puis c'était sympa aussi d'avoir la contradiction de Seb également ça fait partie de c'était cool moi je dis 4-0 pour le prochain match 4-0 ah oui c'est vrai je ne t'ai pas demandé ton prono 4-0 ah oui toi tu es bien ambitieux écoute on espère 4-0 tu vois qui en buteur toi ? Enrique alors l'attaquant que ce soit Hawaii ou Mopé je ne sais pas lequel des deux sera et Rabiot et allez pour encourager Enrique doubler d'Enrique Ah oui toi tu es Enrique tu es un fan d'Enrique en fait non je trouve qu'on le traite un peu justement je trouve que si on avait pas eu le Enrique d'avant on verrait ce qu'il fait aujourd'hui cette année dans l'équipe et on serait beaucoup plus enthousiasmant après c'est pas le joueur extraordinaire mais je trouve que même l'année dernière il donne toujours il mouche son maillot c'est juste ça il est là et quand je trouve que quand il est dans l'équipe ça donne un allant qui manque un peu après je suis un peu triste qu'il soit en concurrence avec Ro parce que j'aime beaucoup Ro aussi donc je suis toujours frustré de ne pas les voir dans la même équipe bref en même temps sur le terrain je veux dire bon non mais je vois le message de l'Adgar qui réagit à mon message quand je t'ai dit fan de Enrique il me dit c'est dur cette mentalité non mais je plaisante je sais bien c'est pas parce qu'il me dit buteur à Enrique qu'il est fan d'Enrique mais c'était sur le ton de l'humour mais non non par contre moi sur Enrique là où ça me manque pour un joueur offensif en fait comme lui c'est dans les derniers mètres c'est un joueur qui doit avec ses qualités en plus athlétiques ses qualités physiques même techniques il devrait aller faire plus mal à ses adversaires et moi c'est à chaque fois cette frustration que j'ai avec lui où là Jonathan Ro à l'inverse est vraiment déroutant et c'est pour ça que moi la prime va à Jonathan Ro pour être titulaire par rapport à Enrique mais en tout cas en termes de stats c'est sûr que c'est costaud ce qu'il réalise Louis-Enrique mais en tout cas merci beaucoup José pour ton intervention ce matin et puis c'est noté ton petit prono 4-0 je ne manquerai pas de le souligner je l'ai noté là sur ma petite feuille tac 4-0 José donc attention s'il n'y a pas 4-0 tu m'entendras pour les prochains homocafé passez en tout cas une très très belle journée et puis restez connectés évidemment parce qu'il y a la conférence de presse à 14h avec Louis-Enrique justement merci beaucoup José moi je pense qu'il nous a déjà quittés ben voilà tiens il y a le message de Nico Hamskas ah d'accord j'avais mal compris ton message des fois avec le chat c'est pas forcément évident de toujours cerner ce que vous nous dites mais c'est pour ça ça m'étonnait de toi parce qu'en plus t'es un fidèle de l'émission donc tiens Nico Hamskas ce qu'il me dit t'as prévu le quiz ben écoutez il est 11h48 on va finir par ça le petit moment de légèreté tiens Seb qui est à la réalisation il peut participer aussi s'il veut 3-1 pour le prono de Saona qui est le fidèle des pronostics on va partir dites moi si vous êtes prêts déjà dans le chat parce que sinon des fois il peut y avoir la pub au même moment en attendant on va parler de Louis-Enrique si vous voulez Pixie Fanatic qui dit Louis-Enrique on est clairement dans le délit de sa gueule depuis l'année dernière pas du tout pas du tout du tout du tout moi il n'y a pas de délit de sa gueule je déteste aucun joueur de l'OM je suis amoureux d'aucun joueur honnêtement de l'OM non plus moi je suis pour l'Olympique de Marseille et quand je critique quand je te dis que Louis-Enrique il me manque il me frustre parce que par rapport à ses qualités athlétiques je trouve qu'il n'en fait pas assez offensivement et qu'il fait pas mal aux adversaires c'est une réalité quand tu vois les matchs alors certes il a marqué à part son but contre Nice qui est très très beau est très bien mené et rondement mené sinon c'est des buts plutôt simples à mettre alors tu vas me dire il faut les mettre mais après dans l'utilisation du ballon dans ce qu'il apporte offensivement je trouve que c'est pas forcément suffisant par rapport à son concurrent en plus Jonathan Rowe s'il n'avait pas un concurrent comme Jonathan Rowe qui montre aussi d'autres qualités lui d'explosivité de percussions peut-être que je te dirais oui là pour l'instant Louis-Henriquet ça fait l'affaire mais aujourd'hui par rapport à la concurrence je trouve qu'il est en dessous en tout cas Louis-Henriquet mais il n'y a pas honnêtement honnêtement je te le dis très 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 honnêtement il n'y a pas de délit de sale gueule je ne vais pas moi en plus ce n'est pas ma façon de procéder je ne vais pas tacler un joueur pour tacler un joueur parce qu'il m'a fait telle ou telle crasse il n'y a pas de ça tu vois j'essaie d'analyser le plus justement possible mais il n'y aura jamais de délit de sale gueule moi si demain quel joueur que j'ai critiqué un petit peu cette saison je ne sais pas j'ai critiqué un petit peu Kondogbia tiens Kondogbia j'ai critiqué dernièrement sur les deux derniers au même au café s'il me fait un grand match contre Nantes je ne manquerais pas de dire qu'il a fait un grand match tiens je ne parle pas de toi Slim c'est de manière générale on arrive même à contester ses buts ou quand il fait des passes D non mais après ça fait partie de l'analyse au delà des buts des passes décisives il faut aussi analyser un peu plus en profondeur moi j'ai un problème aussi avant de faire le quiz parce qu'il est déjà 11h51 j'ai un problème avec les passes décisives déjà pour moi il y a des passes décisives qui ne devraient pas être accréditées comme des passes décisives je veux dire quand tu fais juste une déviation à un mec et il te met une frappe de 30 mètres alors je ne dis pas que Louis-Henri qui a fait ça mais on va comptabiliser ça comme une passe décisive alors que c'est le joueur qui a frappé qui a mis la magnifique frappe qui fait tout il faudrait faire attention et par exemple un joueur qui obtient un pénalty ça ne va pas être comptabilisé comme une passe décisive alors dans certains championnats 6 je crois en Bundesliga c'est comptabilisé comme mais en tout cas il faudrait le noter comme action vraiment décisive parce que quand tu obtiens un pénalty finalement c'est comme une passe décisive parce que tu permets à un joueur d'être en face à face avec le gardien donc voilà Slim tu as lu mon info j'ai pas vu ton info Latino désolé je vais essayer de remonter pour la voir tac 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 je la vois pas Latino ah tiens Ro Greenwood Garcia Arit Arit c'est moins embêtant parce qu'il est suspendu Ro Greenwood Garcia pas à l'entraînement bah tiens ça va être une question intéressante à poser ça à Roberto Dezerbi de toute façon je pense qu'on aura un peu plus de précision avant la conférence de presse mais très belle info que tu me dis Latino merci merci pour ton message j'ai bien fait de le remonter grosse info là Greenwood Ro absent bon alors on va pas faire on va pas se monter la tête et se monter le bourrichon mais attention parce que si Ro Greenwood Garcia sont absents ça peut être ça peut être un peu coton là pour ce week-end donc on va suivre ça de très près en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour ton message tac allez c'est parti on va partir sur le quiz pour terminer cette OMO Café comme d'habitude les vendredis le dernier OMO Café on termine en douceur avec ce petit quiz première question elle est plutôt facile facile pour ceux qui suivent quand même l'Olympique de Marseille mais ça remonte à l'année dernière donc normalement je vais pas faire je vais faire appel à votre mémoire mais ça remonte pas à trop longtemps l'an passé lors du 1 but partout à la Beaujoire quel joueur nantais avait été exclu tiens c'était Ismail Assar qui avait provoqué ce carton rouge d'ailleurs on s'en souvient tous il n'y a pas beaucoup ça tarte ça tarte Palois Palois c'est pas Palois non non Palois d'ailleurs il jouera certainement pas contre nous Palois Nico Palois grand amateur Nico Palois des soirées Nantais Thierry Vella Castelletto non non c'était pas vous avez du j'avoue je m'en souviens plus nous dit Charlie Goyard vas-y Seb alors son prénom c'est Bastien au joueur exactement ouais c'est ça Bastien Meupiou bravo à Seb qui a trouvé le joueur Bastien Meupiou qui était expulsé la saison passait exactement ah tiens le creep le creeper le creeper TV qui l'avait également le creeper TV donc Meupiou Pixie Fanatic également mais Seb il a les réponses non non je lui ai pas donné les réponses à Seb Kadaric je lui ai pas donné les réponses Benoît Bastien à Latgar Benoît Bastien qui aurait eu un carton rouge on aurait bien aimé je m'en rappelais pas c'est vrai que c'était pas si évident que ça finalement j'ai dit simple parce que c'était la saison dernière mais c'est pas évident tiens quel était l'entraîneur de l'OM lors de la dernière défaite de l'OM en Ligue 1 à la Beaujoire c'était une défaite 3 buts à 2 deuxième question quel était l'entraîneur de l'OM lors de la dernière défaite de l'Olympique de Marseille à la Beaujoire en Ligue 1 c'était une défaite 3 buts à 2 à la Beaujoire oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Charlie Goyard bravo bravo t'es le premier à avoir trouvé il y a Cri 13 090 également qui l'a trouvé c'était bien Garcia bravo l'enfant divin également Garcia tout à fait Stépho M 86 Garcia bravo bravo à vous c'était bien Rudy Garcia dans Guérette ça remonte quand même dernière défaite non non on a quand même perdu à la Beaujoire bien avant Cambouaré non non AVB non c'est bien Rudy Garcia bravo le Pixie Fanatic qui est le dernier à avoir donné la bonne réponse bravo bravo à vous on va passer à la troisième question si vous êtes prêts oui tu peux sabrer le champagne Charlie Goyard bravo parce que c'est rare que tu nous donnes des bonnes réponses non je plaisante je sais que t'es bon en plus dans les quiz tu chipotes Garcia tu dors c'est presque pareil c'est vrai que c'était à peu près la même identité de jeu en plus les deux allez troisième question lors de la saison 2001-2002 quel joueur de l'OM avait marqué contre son camp à la Beaujoire contre le FC Nantes lors de la saison 2001-2002 c'est pas facile ça remonte quel joueur de l'OM avait marqué contre son camp lors de la défaite 3 buts à 1 d'ailleurs de l'OM avec un but de Dalmat d'ailleurs qui avait ouvert la marque bravo voilà là je vois je vois les anciens qui connaissent qui se rappellent de ces moments-là des saisons 2001-2002 je les vois Alfredo bravo DJ fan de Hering OM13 Charlie Goyard également qui l'a mais très bon Charlie Goyard et Dragon Pixie également bravo j'y étais à ce match Charlie Goyard Wilfried Dalmat tout à fait tu te souviens le petit but il vient côté droit il trompe le gardien il fait une feinte un petit peu de centre et le gardien se jette je me demande si c'était pas Michael Landreau déjà et Landreau se jette et il marque presque dans le but vide je l'ai en tête ce but de Wilfried Wilfried Dalmat Darren Torizzi tout à fait le petit piqué ouais 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 il avait mis un beau petit but Wilfried Dalmat d'ailleurs sur ce match-là non c'est pas Johnny Eckert mais bravo c'est Torizzi exactement Stefano Torizzi Torizzi pour la prononciation pour qu'elle soit parfaite voilà merci à tous dans le chat merci à nos deux auditeurs qui sont venus ce matin c'était vraiment un plaisir José le dernier et Raphaël le premier c'était vraiment intéressant d'échanger avec vous passez vraiment une agréable journée surtout notez bien le rendez-vous cet après-midi à 14h la conférence de presse de Roberto Dezerbi et Luis Enrique puis restez connectés sur lefossé1.fr pour toute l'actualité autour de l'Olympique de Marseille on se donne rendez-vous dimanche 19h45 notez la prise de rendez-vous 4h de direct comme d'habitude sur lefossé1.fr en attendant prenez soin de vous ciao ciao